Le dernier panel, pas des moindres, franchement un panel très 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 attendu aussi. Alors on va parler agriculture, comment marier tout ce qu'on a vu, en fait, allez-y, en fait, tout simplement le mariage de l'agriculture avec la technologie et pour ça, on va avoir deux start-up. Ah tiens. Hop, mon pince-bête. On a l'investissement déjà. Donc en fait, Aymane, il y a le plus d'un des intervenants qui est au public. Donc on a le micro, il y a le plus d'un des russes. Il y a le micro, il y a le plus d'un des russes. Il y a le plus d'un des russes. Il y a le plus d'un des russes. Mais il y a le plus d'un des russes. 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 Vous n'êtes pas concurrents, ça n'a rien à voir. Ah si un peu, tu as fait maintenant, tu as l'intérêt à la micro. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Max, on devrait être plus que deux. Bien sûr, bien sûr. Dis-moi, 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 dans le domaine de nous, il y a le plus d'un des russes, il y a le plus d'un des russes dans le monde. Donc on a le plus d'un des russes dans le monde. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est l'avenir. Et surtout, les humains conduisent le changement. C'est les pionniers de leur changement. Donc on a un changement de maïté, d'un des russes. Tout ça, on a dit qu'il y a le plus d'un des russes. On a dit qu'il y a le plus d'un des russes. On va commencer. En fait, c'est un panel, mais il y a trois sujets. Moi, je vais vous les lire rapidement. Ça va être les questions pour lui donner le kick-off un peu. Rabeb Hayaloula fait l'ordre. Donc Rabeb Fessy, qui est CEO de iFarming. Et Rabeb qui va nous parler un peu des solutions IoT pour une agriculture intelligente. C'est bon, Briegel. Merci pour le geste. Puisque j'ai, je vais garder. Agriculture intelligente. Donc Rabeb, ensuite, on va laisser Ayman, pour la fin, il y a un côté investisseur. Yesser Bouaud va nous parler, qui est le PDG de Sera. Et qui est le PDG de Sera ? Vous connaissez, vous ne connaissez pas ? Ils sont très discrets. D'accord, très discrets. Au début, il y a un peu la pièce. C'est ça, c'est le PDG de Sera. C'est le PDG de Sera stratégique. Il y a un peu la pièce, il y a un peu la pièce. Il y a un peu la pièce, il y a un peu la pièce. Il y a un peu la pièce. Donc, iFarming, Sera. Yesser va nous parler d'entreprendre dans l'agriculture, les nouvelles technologies d'agriculture. Et puis, data-driven agriculture. Ça va être Ayman, mais je suis là où Joshua est positif. On a plus à l'investissement en Bouchnage. Ok, ma t'hab, voilà l'anarki où j'introduis le sujet. Tout à fait, et j'ai donné la tâche un peu à Ayman de modérer. J'ai planté le décor et je vais les laisser. Je vais vous regarder. Bien sûr, là où il y a de la technologie, peut-être future start-up. que vous avez investi. Oui. Have fun. Amusez-vous. Bien. Bonjour. Donc, je vais vous donner le panel. Je vais vous parler de la première, ou l'une des premières préoccupations de la gouvernement. Laisse-moi vous dire. Depuis que l'économie interne a un contexte globalisé. Donc, je vais vous parler de la compétitivité. Donc, le cadre de la compétitivité. Je vais vous parler de la compétitivité sur l'économie interne. Je vais vous parler de la compétitivité sur l'économie interne. La compétitivité, après tout, c'est un business qui n'a pas un business ou qui obéit les exigences d'un business. Et là, le rendement, l'organisation, la qualité, la bonne gouvernance de gestion. Donc, tout ça fait partie. Je vais vous parler de la compétitivité. Les fermes sont gérées d'une manière anarchique, archaïque. Les fermes gouvernementales étatiques. Les résultats d'exploitation sont déficitaires. Ils ne sont pas les résultats nets. Donc, pour la mise à niveau de l'agriculture, il y a un programme de mise à niveau qui est en train de faire l'industrie ou l'hôtellerie ou le tourisme. Donc, il y a un changement d'approche de gestion. La manière dont les fermes ou l'agriculture est gérée aujourd'hui, nous avons même même une gestion saine de business. Pour le faire, il y a un changement d'économie, il y a un changement d'économie. Il y a un changement d'économie. Donc, pourquoi aujourd'hui, les employés de l'économie, ils ont dit qu'ils ont fait d'économie, via l'approche data-driven, le pilotage par la data, afin qu'ils ont mis les business ou l'agriculture. Mais, Mais je mesure les problèmes, les détecter à temps. Il faut identifier les origines des problèmes, des anomalies. Donc, ok, on sait les problèmes, mais on ne sait pas les problèmes. Et puis, corriger à temps. Ça nous permet de mettre en place des standards. On a dit qu'on a fait des standards, une année de référence. Donc, il y a un benchmark qui est. Donc, les standards, les standards sont les KPIs de demain. On a dit qu'un business est géré sans les KPIs. Donc, en tout cas, un business qui se respecte. Donc, on a dit qu'il y a des indicateurs clés de performance. Ils ont dit qu'ils ont une analyse avec les écarts. Ils ont fait réalisation. Comment ils aident les agriculteurs, donc, via les solutions qu'ils offrent ? Donc, on a dit qu'on a donné la compétitivité. Et bien sûr, on a donné la gestion des fermes. Donc, on va commencer par la question. Donc, on a pensé à avoir des données. en temps réel, à la maladie, à plusieurs fermes. On a fait une spécificité, généralement. Mais on a dit qu'une ferme intelligente, connectée, qui pratique les données en temps réel, tout le monde s'en va chercher, etc. On a pensé à faire une start-up. On a dit qu'on a donné la question. On a dit qu'on a travaillé sur la production d'agriculture, etc. On a pensé qu'il y a un problème d'agriculture. Aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des changements climatiques. On a dit qu'il y a 10 ans, 10 ans, 10 ans. On a dit qu'il y a 10 ans, 10 ans, 10 ans. 20 ans, 50 ans, 100 ans. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des données. On n'a pas besoin d'avoir des données par rapport à la nouvelle technologie qui ont besoin d'agriculture. On n'a pas besoin d'agriculture. On n'a pas besoin d'agriculture, 10 ans, 20 ans. On a pensé à la deuxième solution. On a développé deux solutions. La première, c'est Sénia. Sénia, c'est un européen agricole qui permet la gestion des fermes agricoles. C'est un autre idée de la décision, de la planification, de faire des programmes adaptés à la culture en terre, au climat, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'agriculture. Mais le produit phare, c'est un phyto. Le phyto, c'est une plateforme qui permet la prédiction des doses d'irrigation en faisant la simulation des besoins hydriques d'une culture. Avec les travaux de recherche, avec les chercheurs et les manes, on a développé des algorithmes qui prennent les données météo en temps réel, les données du sol, et surtout les paramètres de la culture, sur les bases de données, pour faire leur âme et dire combien d'irriguer en ce moment-là. Cette idée, c'est qu'on a créé une startup qui sera parrainée par deux géants, qui sont IBM ou Sigfox. Donc, on a dit IBM ou Sigfox. On est l'unique client sur la plateforme BluMix. Donc, quand tu n'as pas l'application, tu as l'application sur l'EBM dans l'Afrique. Donc, on a dit qu'on est un client ou un partenaire. Donc, IBM, tu as l'impression, on a créé des cartes électroniques, on a créé des capteurs, des dévices, etc. C'est tunisien, c'est tunisien. Il y a des cartes Arduino, mais on a créé des cartes d'Arduino. Mais on a créé des cartes de conception, des design, on a créé des cartes. Mais on a créé des cartes d'internet, et on a créé des cartes d'internet. Et on a créé des cartes d'internet. Et on a créé des cartes d'internet. Donc, quand les deux géants, qui ont dit qu'on a créé des cartes d'internet, on a créé des cartes d'internet, tu as l'impression que c'est excellent, parce qu'elle peut générer 40% d'économie d'eau et 25% d'économie de coût parce que le pompage de l'eau est généralement électrifié. On utilise de l'énergie. Et quand elle a créé la dose exacte dans le moment important, c'est-à-dire qu'elle a créé des cartes d'internet, mais il y a le même besoin qu'elle a créé des cartes d'internet. Et qu'elle a créé des cartes d'internet. Déjà, il y a 30% de plus de production. À part, bien sûr, la base de données qu'il y a une quantité toute l'année. Il y a un petit peu de compare entre les parcelles, les fermes, etc. C'est clair. Bien. Donc, Yasser, je m'en ai fait une ferme, donc un milieu en terre. C'est une grosse ferme qui est faite à 750 hectares, c'est ça, c'est un zétoune. Donc, c'est un système d'information agricole où tout est mesuré, tout est tracé. la situation avant et après l'utilisation d'un logiciel, c'est un système d'information qu'il y a, grâce à la solution qu'il y a une solution ou l'estime d'information qu'il y a une fille, ils vont juste mettre l'un QR code et toute l'information est déjà disponible. La data, le loup, c'est tout, quand il y a une récolte ou quand il y a une récolte ou quand il y a une récolte ou quand il y a une récolte, tout est tracé. Donc, c'est ce que nous savons au moment où nous parlons sur les données, il n'y a pas de mots de mots. à l'optimisation donc le business d'une manière anarchique pour passer le conditionnement donc la solution ou l'apport de cette solution je me présente Fondateur et CEO de la société Zaire la solution on développe des nouvelles technologies pour l'agriculture notamment le système d'information de gestion un outil de pilotage de l'irrigation qui ressemble à ce que fait iFarming de la cartographie agricole et nouvellement de la robotique dans le système d'information il y a un constat qui a fait au Pou Ness des adultes qui est la bête de l'arrivée de l'arrivée de 700 hectare ou de 800 hectare qui servent à 12 hectares même pas à l'arrivée en costume qui s'est passé à des filles de la fête ou de la fête ou de la fête mais à ce que le goût d'or qui revient à l'étranger et à ce qu'il autobus il sequential donc on se dit de l'assassin d'un coup avec l'exactitude on va changer de métier donc déjà c'est un constat Donc on a pensé à développer un système. On a des outils de gestion pour les sociétés industrielles, pour les hôtels, pour les sociétés commerciales, pour l'agriculture, ou bien des outils importés qui n'ont pas fonctionné. Donc on a un système d'information qui couvre toute la chaîne de production végétale, la production animale, l'investissement initial, le suivi par les travaux, le quotidien de la ferme, tout est noté, tracé, planifié, exécuté, la tenue de stock, l'immobilisation, les tracteurs, les rendements, les consommations de terre, la récolte. On calcule tout ce qui est charge, tout ce qui est coût, financier, et on a un suivi technique très poussé aussi. On a des alertes qui sont émises, quand il y a une période où il y a des fleurs, où il y a des fleurs, où il y a des arbres, où il y a des cultures, on a une alerte qui est émise, qui migre chez les gens concernés. Donc on a des exemples très concrets, qui j'ai déjà parlé au gestionnaire, qui ont un exemple. C'est une ferme qui produit de zétone, où il y a des masres sur place, où il y a des stockages sur place. Donc, l'eau, c'est l'analyse qui est saisie dans le système, bien sûr, et il est identifié. Grâce au système, on peut remonter toute la chaîne. Donc, l'eau, c'est un goût amer, c'est un produit chimique. C'est vrai que c'est de la graisse mécanique. Donc, ils ont su le jour mai, l'eau a été écartée du reste. Mais ils ont remonté tout de suite à la source de la panne ou de la fuite. Bref, c'est juste un exemple. Malheur, c'est qu'on parle sur les produits qu'on fait, sur les nouvelles technologies dans l'agriculture en général. Quelques chiffres. Dans Toulouse, nous sommes des pionniers. Arriver à vendre un produit technologique pour un agriculteur, ce n'est pas évident. Je tiens juste quelques chiffres. On vise les falaises à l'écart. Les gens qui peuvent investir dans la nouvelle technologie, ou dans les solutions d'envergure. Mais les 90% de la falaises sont des falaises à l'agriculture. Ils vivent avec les 3 ou les moins. Et surtout, il y a un chiffre d'autres. Ils ont 80% de la falaises. Ils ont plus de 50 ans. Donc, aller convaincre ces gens d'investir dans la nouvelle technologie pour optimiser, pour rentabiliser, pour être plus compétitif, pour espérer exporter. Donc, c'est un vrai défi. Non seulement être entrepreneur, c'est un défi, mais dans notre domaine, c'est encore plus difficile. Et c'est pour ça que, moi, personnellement, je suppose que c'est le cas pour Rabeb aussi, on aimerait inciter les jeunes à aller investir dans les nouvelles technologies destinées à l'agriculture. Tout est à faire. Il y a tellement de domaines d'application, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Donc, moi, j'encourage vraiment la jeune à... Il y a des agronomes, il y a des informaticiens, il y a de l'agronomie, il y a de la biochimie, il y a de la biotechnologie végétale, investissez là-dedans, sacrifiez votre temps. Il y a beaucoup de travail à faire. Je ne considère pas que ce sont des concurrents, mais des gens qui vont lutter avec nous pour changer les mentalités, justement. Donc, juste... Très bien. Donc, Rabeb, quand tu parlais un peu, que tu as dit, donc, tu parlais direct, Yasser, tu as dégâts les problèmes ou les challenges, et tout ça. Donc, tu as dit l'expérience personnelle que tu as, tu es en train de changer, le changement, le mindset, le fais, le faire, C'est même, comme on l'a dit, c'est même un gadget qui rend l'agriculture plus agréable, plus accessible aux jeunes. Justement, par curiosité, il y a un peu de téléphonique, il y a un peu de Facebook, il y a un peu d'adictive. Il y a un peu d'application. C'est un site les jeunes à investir dans le flan, petit à petit. Donc déjà, il y a un encouragement implicite. Il y a un peu d'application, il y a un peu d'application. Oui, un peu d'application. En fait, il y a un peu d'application dans les solutions. Déjà, il y a un peu d'application. Mais un ingénieur, un agronome du métier, c'est lui qui émane l'expression de besoin. Il y a un peu d'informaticien pour une application. C'est une première. Parce que les solutions émanent des professionnels IT, généralement. Bon, Yasser Andou, il a un double cursus, Manata. C'est Andou, il gère une ferme familiale. Donc Andou, Yaref, le métier, plus le background technique. Non, nous sommes des chercheurs, nous, spécialisés en agronomie, bioclimatologie, etc. D'accord. Donc le fait de développer des algorithmes, de préparer le contenu, qu'est-ce que cette application devrait faire, et donner aux développeurs, voilà, traduire cela en code. C'est déjà un nouveau. Et après, il y a la partie... On est éditeur de solutions. Donc on peut la moduler. Par exemple, la dernière semaine, j'ai gagné le sprint de l'Île-de-France et INCO. Donc je fais pitch à l'international le 1er mars. Bravo. Donc on est 8 pays, je crois, et j'étais le Royaume de la Tunisie. Au début, le gouverneur de la Tunis m'a invité pour me féliciter, etc. Mais il m'a proposé un projet de l'agriculture urbaine, périurbaine, pour utiliser ces solutions, pour, par exemple, s'éloigner sur l'Emarat, sur les jardins, sur les maires, sur les parcs verts, etc. Donc le fait qu'il y a une éditeur, il y a un éditeur qui se trouve qu'il y a une éditeur. Il y a un interneur pour une équipe. Il y a un éditeur qui s'est misé, c'est ce qui s'est misé, il y a une solution qui n'a pas besoin d'écouter. Justement, si tu réussis à s'éteindre la réceptivité par rapport aux technologies, par rapport aux... Mais s'éteindre la réceptivité de père en fils, c'est plus difficile. Mais ils savent le résultat. Je vais me dire que tu as qu'en marches à 100 000. J'ai pris une réceptivité, je crois, 30 ou 40 hectares à 100 000 000 $. Tu as qu'as qu'il a rebelled entre 25 000 000 $, et puis on a rebelled entre 40 000 $ dans la production, c'est plus que des rangs en plus, du coup, les sondages de sécurité. C'est normal que tu as dirigerais, c'est bon, nous regardons les six ans. J'ai une question. 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 et on essaiera de travailler ensemble merci juste remarque c'est qu'il y a des systèmes d'escargots il y a eu du tout ce qu'il y a eu du tout ce qu'il y a eu du tout ce qu'il y a eu deux ans, paris que les gens ont des indignes qui s'entendent et qui se courent dans les clics où est les paysans et les banques et les malins qui s'entendent et qui s'entendent et les enfants et qui m'ont acheté paris et qui les oreilles, pour ré姐, plus les hommes c'est un plan, les banques complètement débarquent, qui se fous des débagèments les tous les maisons, ceux qui en ont? Merci, je vous félicite. Je fais partie de l'APIA. J'ai assisté à cet événement. Vraiment, je remercie tous les organisateurs parce que c'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Seulement, juste une remarque qui est l'agriculture qui est normal. On sent que c'est un secteur qui est un secteur qui est un peu plus important. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, il y a quelque chose qu'on a dit, c'est qu'il y a un nouveau code d'investissement, l'EG. L'EG est une grande innovation. Et nous avons créé des avantages de la matière. Il n'y a pas d'avantages. Il n'y a pas d'avantages. Il n'y a pas d'avantages. L'avantages immatériels, c'est une prime d'études. Il n'y a pas d'alcoolité. Il y a des programmes. Donc, il y a des gens qui sont réticents. Ça coûte de l'argent. Donc, on est là maintenant. Les subventions de l'État, pour le moment, en avril 2017, il y a des changements de financement. Ce que les agriculteurs, les jeunes, les faire, nous faisons de l'économie. Sur les économie, nous avons fait partie de l'économie. Le gouvernement de l'économie, nous avons fait partie de l'économie. Je vous dis à l'économie. Il y a des gens avec la technologie. Il y a un domaine. Il maîtrisait la technologie, que ce soit par l'informatique ou par l'agronomie. Avec les subventions de l'État, vraiment, les subventions sont aux alentours de 50 %. on arrive jusqu'à 500 mille dinars mais femme réticence qu'il a fait ma manière peut-être c'est une nouveauté donc dommage abina c'est un challenge est libre à durer le message n'est ce qu'on voit comme la pia ma comme syndicat comme lutte à ma comme le la 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 Merci. 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 Juste pour confirmer ce que dit Rabbeb, oui, c'est ce qu'on fait tous les deux, comme... Chaque année, on prend des étudiants qu'on encadre, fait des fins d'études, ou fait des challenges à étudier de challenge. Et on fait une nouvelle technologie, on fait l'irrigation. Donc nous sommes en train d'encadrer des étudiants. Michel Kim fait des concours. Il y a un outil, il y a un outil, il y a un outil, l'irrigation. Ce sera notre futur concurrent. Et on les aide et on leur montre des astuces. On n'est pas dans un esprit de concurrence, pas du tout. Mais les domaines d'application sont énormes. Donc on fait l'irrigation. On fait l'irrigation, on fait l'irrigation, on fait l'irrigation. Il y a énormément de problèmes. L'irrigation, on n'arrivera jamais à maîtriser comme il faut. On n'aura jamais un logiciel intelligent qui soit autonome à 100%. Ça dépend des saisons, de la nature du sol, de la variété. Il y a tellement de variables à maîtriser. Il est impossible d'avoir un modèle qu'on va appliquer à certaines régions. Il faudra des années et des années de collecte de données pour arriver à sortir des modèles de ce genre. Il y a mille et un problèmes à résoudre. Donc on voit les mots. Merci bien. Je demande, est-ce que les supports existants, par exemple, au niveau de la carte agricole, vous ont aidé plus ou moins à installer vos applications en Tunisie ? Est-ce que ça peut être un bon background pour faire un travail, disons, pour la Tunisie ? Parce que quand même, à l'époque, ça a coûté cette carte, je me rappelle, 4 milliards à peu près, pour la mettre en place. Ce programme, il a commencé, je crois, en 96-97, le système d'information géographique, qui n'est pas actualisé. Il n'est pas exportable, il n'est pas en web, personne ne peut en profiter. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de données, il n'y a pas de données, comme on a instigué le projet. Donc, ils ne sont même pas encore en train de profiter de ces données. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de données, il n'y a pas de données. à recouper des fichiers Excel et des documents Word pour avoir une information un peu fiable. Donc, nous sommes en train de construire notre propre carte, comme on couvre beaucoup de terrain, pour les clients. Et ce sont des données actualisées en temps réel. Donc, on aura des indicateurs dans quelques années qui pourraient être bénéfiques pour tout le monde, pour les investisseurs, pour les exploitants et pour l'État, pour avoir des données fiables, pour orienter le marché, pour orienter les investisseurs. Et ce genre de carte dont vous parlez, il ne vaut absolument rien. C'est très beau. C'est trop beau pour être proche pour être vrai, mais les jeunes, même pour les subventions, pratiquement sur le terrain, il y a tout un monde. mais les nouvelles technologies liées, elles sont assez informées. Je pense que, en termes de coûts, est-ce que c'est vraiment possible, pour un jeune, il y a un peu plus franc, mais l'abord, pour investir, pour des petites exploitations de 5, 6 ou 7 hectares. Ça te dit quelque chose, 100 dîners au mois d'année ? 100 dîners au mois d'année ? 100 dîners au mois d'année ? Oui, c'est ça, 100 dîners au mois d'année. C'est ça, 100 dîners au mois d'année. C'est à peu près qu'on peut... Je vais vous répondre à cette question. Il y a un des objets qui se lançent dans la flamme, sans que les outils nécessaires, les outils technologiques nécessaires, il y a un des suicides dans ce temps. C'est-à-dire que le risque d'être dans un business, tu n'as pas une société sans que tu n'as pas à la comptabilité, et tu n'as pas à la comptabilité, et tu sais combien tu as reçu, combien tu as reçu, combien tu as reçu, maintenant j'aime que je gère un business agricole sans l'outil. Tu dis un outil adapté, non, c'est 70 ou 100 millions, ou 100 millions, ou 100 000 chars qui me disent, oui, je suis absolument d'accord, mais le besoin, non, c'est une obligation, par rapport à tous les outils, pour qu'on s'améliorer le business. Ce qui me semble, qu'ils puissent avoir des solutions, que ce soit IOT ou l'autre, qu'ils puissent s'améliorer en temps réel, ils qu'ils puissent s'améliorer, ils se sont au fait dans la firma, et qu'ils puissent s'améliorer, et qu'ils puissent s'améliorer, et qu'ils puissent s'améliorer. Je suis en train de faire des terres et des terres dans le domaine. Le problème est le mot. C'est le plus grand. Ce n'est pas question de la paix ou de la chose. C'est dans le camp. On peut dire qu'il y a une petite maison qui se sent, tout ça va être un problème. C'est le plus grand problème. C'est le plus grand. C'est un mot. Le panel est très instructif, je suppose. Elle est représentante intellectuelle. Je suis là. Comme madame Lapia Mbekli, elle a confirmé support et l'appui nous, comme investisseurs, on y croit. Tout est à faire. Nous avons fait des élevages, des arboricultures, tout ça pour dire qu'on est ouvert à ce genre d'investissement. Les opportunités d'investissement fait technologie, malheureusement, mais avec une application à l'elfléha. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada